Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, un interview spécial avec Maxence Rigottier. Donc, Maxence Rigottier qui est marathonien amateur, qui est millionnaire internet, qui est entrepreneur depuis 2011 et aussi sponsor de sportives de haut niveau spécialisées dans le running et la course à pied. Donc, avant d'aller plus loin, déjà, tu peux liker cette vidéo et t'abonner. Et aujourd'hui, je suis vraiment content d'interviewer Maxence puisque je fais aussi partie de son mentorat. Et c'est grâce à Maxence qui, avec son premier conseil, on a fait numéro 1 sur ce livre « L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé ». Donc, numéro 1 des ventes sur Amazon grâce à un conseil de Maxence. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vraiment voir comment l'entrepreneuriat et le sport sont vraiment imbriqués. Et ensuite, pour les sportifs, comment vous pouvez voir aussi quelques conseils pour aller mieux démarcher des sponsors. Donc, salut Maxence. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes ? Avec plaisir, Pierre. Donc, pour faire bref et concis, j'ai grandi dans une ferme agricole à 20 kilomètres de Chalon-sur-Saône. Donc, j'avais vu notamment dans ton académie que tu as quelques athlètes de Chalon. Donc, on a pu voir sur Instagram, j'ai fait « Je reconnais ça ! » C'est chez moi, donc, ferme agricole, moins de 85 habitants à 20 kilomètres de Chalon-sur-Saône. Donc, vraiment la cambrousse profonde de 0 à 19 ans. Ensuite, j'ai eu un bac ES au lycée Émilon-Gothet à Chalon-sur-Saône. BTS Assurance à Lyon en 2010. Une année d'école de commerce à Marseille, l'année scolaire 2010-2011. Donc, à l'époque, ça s'appelait Romaine Management. Aujourd'hui, ça a été fusionné avec Bordeaux. Donc, ça s'appelle Kedge Business School. Et j'ai eu le déclic directement en école de commerce où je me suis dit « Ok, je veux vraiment créer mon entreprise. » L'école de commerce, on est généralement formé pour être un cadre ou cadre supérieur dans une grosse boîte. Mais moi, je voulais vraiment être à mon compte et faire du business en quelque sorte. Et du coup, je me suis lancé sur Internet le 1er février 2011. Donc, aujourd'hui, j'ai trois casquettes. Une casquette par rapport au pari sportif. Donc, j'accompagne les parieurs à se créer un complément au deuxième revenu avec quatre stratégies de pronostic sportif. Numéro deux, les entrepreneurs. Donc, j'accompagne les entrepreneurs à gagner 50 à 100 % de revenus additionnels par an. Et numéro trois, j'ai une boutique e-commerce. Je crée des vêtements running made in France. Donc, j'ai sponsorisé dans un premier temps Johan Koval. Donc, c'est un athlète de l'équipe de France d'athlétisme du 1er mars 2018 au 1er juin 2021. Et là, je devrais sponsoriser un autre athlète à partir du 1er septembre 2021. Ça va se faire normalement dans quelques jours. Donc, plusieurs casquettes. Et ce que j'aime également avec Pierre, c'est que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Préparation mentale, la dépolarisation. C'était quelque chose que je ne connaissais pas avant de te connaître par rapport à ça. Et ce que j'aime, et vous avez déjà entendu cette phrase, 80 % de la réussite, ça se trouve ici. Donc, dans la tête, entre vos deux oreilles. Et généralement, on va mettre énormément d'efforts par rapport aux stratégies. Ou alors, si on est un sportif de haut niveau, on va mettre énormément d'efforts à travers 13 entraînements par semaine. Donc, évidemment, il faut s'entraîner très très fort, on est d'accord jusque-là. Mais le haut niveau, vous vous en doutez, c'est les détails. Et les détails, généralement, c'est qui va tenir le mieux à la pression ? Qui va faire la petite différence le jour des championnats de France, des championnats d'Europe, des Jeux Olympiques, d'un meeting important ? Ça va être votre capacité numéro 1 à résister à la pression. Capacité numéro 2 à lâcher prise pendant l'événement. Et numéro 3, capacité à exploiter, donc à mettre en œuvre dans la compétition votre plein potentiel. Et souvent, et on connaît tous des athlètes comme ça, on a des athlètes qui sont des champions de l'entraînement. On se dit, mais comment tu fais pour à l'entraînement systématiquement et devant moi ? Et en compétition, inversement. Et ça, c'est vraiment important de réaliser les conseils de Pierre par rapport à la préparation mentale. Parce qu'à un certain niveau, forcément, qu'est-ce qui joue ? C'est l'entraînement plus les détails qui sont tout simplement le mindset. Ouais, bah cool. Et Maxence, on va revenir sur ces différents points pendant toute l'interview. Et peut-être avant, déjà, on parlera aussi de Johan, puisque grâce à toi, il est entré dans l'académie de l'autre performance. Et c'est top d'avoir pu, de pouvoir travailler avec lui. Je te dirais aussi le feedback qui m'a dit. Si Yoko, tu vois la vidéo, je t'invite à laisser un petit feedback. C'est lui ce qui m'a dit objectivement par rapport à ce que réalise Pierre. Donc, du coup, je le partagerai aussi dans la vidéo. Ok, bah écoute, ça fera une surprise. J'espère qu'elle sera bonne. Allez, elle est top. Je te rassure et ça sera intéressant. Ok, bah écoute, et toi, Maxence, du coup, avant déjà, est-ce que tu as d'abord commencé par l'entrepreneuriat ou tu as plus commencé par le sport ? Ça fait combien de temps pour toi que tu t'es attaqué sur les marathons, Ironique ? Alors, naturellement, j'ai toujours été quelqu'un qui a aimé le sport. Alors, c'est ça qui est paradoxal et souvent, je ne sais pas si tu le dis également, mais je pense que oui, le concept est de dualité. Mes parents ne sont pas sportifs pour un sou. On parlait tout à l'heure. Je crois que je n'ai jamais vu mon père courir. Oui, courir sur 10 mètres pour attraper une vache. Oui, mais je n'ai jamais vu courir mon père. Ma mère, l'époque, Véronique et Davina, à faire quelques exercices de gymnastique et où elle courait avec moi de temps en temps, peut-être jusqu'à mes 9-10 ans. Parce qu'après, je courais trop vite pour elle par rapport à ça. Et naturellement, j'ai toujours aimé le sport. Ce que je voulais quand j'étais plus jeune, c'était tout simplement d'être footballeur. C'est juste qu'en 2005, donc le 5 juillet 2005, j'ai comme ça, sur un tacle, j'ai mon coude qui s'est cassé en deux, donc fracture ouverte du coude. Et décembre 2008, j'ai eu une rupture délicatement croisée. Donc à la base, je voulais être footballeur, donc j'avais un niveau élite régional. Donc justement, j'allais jouer avec les nationaux, les 16 ans nationaux, les 18 ans nationaux. Sauf que j'ai eu fracture ouverte, rupture délicatement croisée. Et en parallèle, je suis quelqu'un qui courait beaucoup. Donc si vous vous intéressez au football, je jouais milieu récupérateur. Donc numéro 6, c'est le poste qu'occupe actuellement en équipe de France N'Golo Kanté. Donc j'avais exactement ce même type de poste. Et du coup, comme j'ai eu deux graves blessures, et à cette époque-là, j'ignorais et je ne faisais pas du tout de développement personnel, de préparation mentale, et encore moins évidemment de dépolarisation, toutes ces choses-là. Donc ça m'a drogué. Rappelez-vous, 16 ans, quasiment 19 ans. Je suis né de 8 août 1989. Donc juste avant mes 16 ans, juste après mes 19 ans, deux graves blessures. Bon, je me suis dit, la course à pied, le running, je n'ai jamais eu de soucis. Alors que le football, j'ai été blessé deux fois, mais forcément deux traces. J'en ai même eu une troisième ici. Donc là, je ne me suis rien cassé. Donc je me suis dit, bon, peut-être le foot, ce n'est peut-être pas fait pour moi, pour ce moment. Et ce que j'aime avec le sport, et c'est ensuite que j'ai pu voir que c'était les mêmes similitudes avec l'entrepreneuriat, c'est toujours ce dépassement de soi, c'est toujours être amoureux du process. Donc en l'occurrence de l'entraînement plutôt qu'être amoureux du résultat. Quand on est entrepreneur, on a une certaine pression, on a des responsabilités, c'est la même chose. Je vous pose la question suivante. Lors d'une compétition, est-ce que vous avez un petit pincement au cœur ? Vous avez un petit stress ? Etc. La réponse est oui. C'est toutes les analogies que je surkiffe. Pourquoi je fais du marathon aujourd'hui ? Parce qu'aussi, être entrepreneur, c'est être constant, persévérant et tenir l'effort sur le long terme. Parce que beaucoup d'entrepreneurs, vous le savez, réalisent malheureusement soit des burn-out, crise cardiaque. Ça, évidemment, c'est le drame, mais c'est aussi une réalité. Donc, ce que j'aime avec le sport, c'est vraiment d'amener cette dualité que je pense que tu as dû évoquer à de nombreuses reprises sur la chaîne, de se dire, ok, je ne vais pas miser que sur l'entrepreneuriat parce qu'il y a aussi mon bien-être. Mon bien-être passe par le sport. La même logique, quand vous avez le jour, vous avez la pluie. Quand c'est l'été, vous avez l'hiver. Quand c'est le soleil, il y a la pluie, jour, nuit, etc. Bref, toute la dualité du monde dans lequel on vit. Et du coup, rien n'est rose, rien n'est parfait. Il y a toujours du positif et du négatif. C'est juste d'en avoir conscience. Et ensuite, si on est amoureux du process, on est dans l'alignement de sa mission de vie. On va donner le meilleur et on sera fier de nous quelques années plus tard. Ok. Et justement, pour rebondir sur cet alignement et cette mission de vie, est-ce que tu penses qu'il y a des liens entre être aligné en sport pour performer et être aligné en entrepreneuriat ? Oui, complètement. Déjà, il y a une notion que vous devez toujours avoir en tête. Moi, je pense que là aussi, tu me diras, si tu le dis souvent, mais je pense, à mon avis, oui. Plaisir, 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 plaisir. C'est clair. Si vous faites les choses, et Pierre vous le dira parfaitement, il faut que, je dois que, il faut que je fasse pour ma famille faire plaisir à des connaissances proches. Bon, bref, ça ne vient pas de vous, de votre propre cœur et de votre propre initiative, mais ça vient finalement d'une condition extérieure que vous-même, vous acceptez. Parce que finalement, qui est maître de sa propre vie, c'est vous-même, donc en l'occurrence, moi-même, et généralement par rapport à des blessures. Ça, c'est quelque chose à aussi réaliser, c'est de travailler sur ces blessures. Vous avez peut-être déjà entendu le livre de Lise Bourbeau. On a cinq blessures. Alors, je ne sais plus les cinq exacts, mais on a la trahison, le rejet, etc. Et du coup, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice, l'humiliation, l'abandon, le rejet. Donc, ces différentes blessures, là aussi, c'est important de les travailler. Parce qu'on a des exemples, je crois que l'exemple célèbre, si vous êtes une génération un peu comme nous avec Pierre ou génération d'avant, c'était André Agassi, dans un premier temps, qui avait fait toute sa carrière pour faire plaisir, finalement, à sa famille. Et ensuite, après être allé numéro un mondial, redescendu dans les 300 ou 500e mondial et remonté en numéro un, première partie, c'était principalement pour faire plaisir à sa famille, donc en l'occurrence, les autres. Et comment il a retrouvé le haut niveau, c'est en étant lui-même. Et par contre, le André Agassi numéro un mondial du passé versus le présent dans la fin des années 90 ou début des années 2000, je ne sais plus les dates exactes, eh bien, il y en a un vide de sens versus plein de sens. OK. Ouais, et toi, justement, le plaisir, alors on va attaquer sur l'entrepreneuriat et sur le sport, comment aujourd'hui tu as du plaisir en marathon ? Moi, les gens qui font des marathons, à chaque fois, je suis en amélioration parce que je me dis que tu pars pour deux heures et demie, trois heures, trois heures et demie. Enfin, comment tu fais pour avoir du plaisir dans ces longues distances ? Alors, je ne sais pas vous, et puis je vais poser après la question à Pierre. Personnellement, le running, c'est ma méditation active. Donc, vous avez peut-être déjà entendu ça. Beaucoup de personnes disent, il y a des gens en courant, entre guillemets, ils méditent. Et moi, c'est ça. C'est là où je n'ai jamais eu un aussi bon potentiel, donc créativité, innovation, des idées. Et en fait, à chaque fois que j'ai des idées, boum, je cours. Alors évidemment, ce n'est pas quand je suis en sprint ou que j'ai une idée qui arrive, mais long jogging, long run, long footing. Là, je suis en art de méditation. Et du coup, c'est là où mon cerveau a un lâcher prise total et me trouve des solutions, des challenges, ou alors me met en place une créativité, une innovation dans mes actions. Toi, du coup, j'ai un plaisir. Et ce que j'aime bien également, ça, c'est propre à moi, puis je pense, enfin, propre à tous les gens qui aiment courir, c'est le deuxième et troisième degré. Donc, je m'explique. Donc, quand on court, si on pense juste au premier degré, qu'est-ce que c'est ? C'est OK, je vais avoir mal aux jambes, je vais respirer, je vais être essoufflé, etc. Donc, c'est premier degré, souffrance. Deuxième et troisième degré, vous allez faire le test par vous-même, en dehors du running, même quand vous faites de sport. Comment vous sentez-vous quand vous réalisez une session sportive ? Deuxième et troisième degré, je me sens en pleine forme, j'ai libéré des endorphines. Ensuite, pour ma santé, je stimule un petit peu mon corps et ne pas me retrouver en mode sédentaire avec soit un vent traditionnel ou alors dès que je veux faire quelques kilomètres, je suis essoufflé pour un rien. On est dans une société de sédentarisation, donc c'est un truc de dingue par rapport à ça. Et troisième, quatrième degré, OK, je vais pouvoir faire l'amour plus sauvagement à ma compagne. Je vais pouvoir encore plus performer par rapport à mes clients. Je vais être encore plus au taquet par rapport aux membres de mon équipe. Donc, si je me focalise au premier degré, souffrance, mal aux jambes, je vais souffler. Ou encore, s'il pleut, je vais être trempé, etc., etc. Versus deuxième degré, troisième degré, je vais me sentir bien. Quand vous faites une session de sport, Pierre, tu as fait une session de sport, comment tu te sens après ? Tu te sens vidé, serein, calme, apaisé. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une sensation de bien-être. On a vidé la bonne ou peut-être mauvaise énergie. Bref, on a vidé finalement ce qu'on avait. Et puis ensuite, on est vraiment dans une sensation de plénitude ou de plénitude. Moi, c'est ce que je ressens. Et c'est ça que je vous invite à vous focaliser dans le sport. C'est le deuxième, troisième ou quatrième degré. C'est exactement la même chose dans l'entrepreneuriat. Si on se focalise, il y a X milliards de choses à faire. Premier degré. Est-ce que ça vous fait rêver d'être entrepreneur, d'avoir des responsabilités ? Parfois des clients qui gueulent, parfois des nuits courtes, parfois des moments de challenge. On se dit, mais pourquoi j'ai fait tout ça ? Là, j'aurais mieux dû ne pas me lever aujourd'hui. Versus quand vous avez en deuxième, troisième et quatrième degré, des gens qui vous écrivent. Tu as transformé ma vie. Merci pour tes conseils. Quand il y a quelqu'un qui décrit Pierre en disant, Pierre, tu as strictement changé ma vie. Aujourd'hui, j'ai réalisé numéro un, une course. Alors, j'ai fait une médaille à un Jeux olympiques, championnat d'Europe, championnat du monde. Ou encore, je sais que ça t'arrive à de nombreuses reprises. J'avais fait telle méthode de préparation mentale pendant trois ans, cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans. Il n'y a rien qui fonctionnait. Ou alors, j'avais des résultats restreints. J'ai fait un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an d'accompagnement par tes soins. Là, aujourd'hui, je vois tous les déclics que j'obtiens dans ma vie. Qu'est-ce que tu ressens à forcément cette contribution que te donne Sally Grinta au quotidien pour impacter davantage de personnes ? Oui, c'est clair. Tu as totalement raison. Quand tu disais ça, je pensais à une sportive qui va au jeu. Elle, on avait travaillé, ça faisait deux ans en équipe de France, qu'elle a de la préparation mentale. Et du coup, quand on a commencé ensemble, on s'est connus par le réseau. On commence ensemble, on fait, ouais, j'ai cette petite voix dans la tête. Du coup, je dois faire de la pleine conscience, etc. Et je lui dis, ok, j'aimerais qu'on l'enlève, cette petite voix. Je dis, bah, c'est possible ou pas ? Et du coup, après deux séances, elle n'avait plus cette voix dans la tête. Et aujourd'hui, pour les jeux, je dis, ok, en fait, j'y vais, j'ai ma place et je peux y aller. Donc, ouais, je vois ce que tu ressens quand à chaque fois, on voit que ce qu'on fait est utile pour les autres. Comme tu le dis, ça te donne la Grinta. Et du coup, maintenant, j'aimerais basculer sur deux points. Le premier, c'est, un, peut-être qu'il y a des gens qui regardent, qui ont une appétence pour le sport et qui se disent, mais comment est-ce que moi, tant que sportif, je peux basculer dans l'entrepreneuriat ? Et donc, des conseils à peut-être des débutants qui regardent. Et ensuite, le deuxième point, on ira, vu que tu le fais, comment des sportifs qui, on le sait très bien tous les deux, ne laissent pas en France, malgré les images qu'on peut voir, pour 95%, si ce n'est pas 98%, financièrement, c'est la galère. Comment est-ce qu'ils peuvent aller rechercher des sponsors ? Donc, voilà, la première question, c'est comment faire ? Imagine, il y a un sportif qui regarde cette vidéo, qu'il soit de haut niveau ou peu importe le niveau, que ce soit départemental, mais qu'à cette miaque, et il se dit, tiens, j'aimerais bien me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, toi, qui as des programmes, d'ailleurs, pour aider les débutants à démarrer, on pourra mettre le lien dans la description. Tu construisais quoi un profil plutôt sportif, qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui a des peurs ? Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour commencer ? Alors, je vais revenir, du coup, sur deux phases par rapport à ta question. Donc, première phase, l'aspect mindset, et ensuite, deuxième phase, l'aspect pratico-pratique, pour que vous puissiez instantanément l'implémenter dans votre vie. Donc, première phase par rapport au mindset, c'est de regarder la première action. Donc, le premier pas, généralement, quand on est débutant, on va tout de suite regarder au sommet de l'Himalaya, et quelle est la probabilité de démarrer si vous regardez le sommet. Donc, vous êtes amoureux du résultat versus le process, proche de zéro. Pourquoi ? Parce que vous dites, mais jamais je vais pouvoir réussir tellement ça vous paraît impossible. Je vais vous donner une analogie. J'avais réalisé l'été 2019 le GR20. Donc, pour ceux qui sont sportifs, ou pour ceux qui l'ont réalisé, c'est quand même assez intense. Et si je m'étais focalisé sur les 180 km du GR20, les 10 000 mètres de dénivelé positif, les 10 000 mètres de dénivelé négatif, tout ça en l'espace de cinq jours, je l'avais réalisé, forcément, eh bien, je n'allais jamais me lancer. Par contre, je me suis dit, ok, je vais me lancer, et puis je verrai à l'instant T mon rythme par rapport à ça. Donc, première chose pour l'aspect mindset, c'est juste le premier pas. Quelle est la première ou la prochaine action à réaliser ? Maintenant, sur la partie pratico-pratique, vous vous dites peut-être, « Ouais, j'ai compris qu'on pouvait vivre de son activité sur Internet, aider ou impacter les gens positivement. Qu'est-ce que je peux faire concrètement ? » Donc, voici les trois étapes que je vais vous partager. Donc, l'étape numéro une, ça va être de mettre sur un fichier Word, un document papier, donc les 10 expertises, ou 10 passions, ou 10 choses que vous aimez faire, vous allez les lister sur une feuille. Donc, peut-être que vous allez mettre, « Ce que j'aime, c'est le bricolage. » Peut-être que ce que j'aime, c'est le judo, c'est le tennis, c'est la guitare, c'est la méditation, c'est déguster du vin, etc. Donc, liste, 10 passions, ou alors 10 expertises, 10 choses que j'aime faire. Ensuite, la deuxième question que vous allez vous poser, vous allez avoir deux sous-questions qui sont les suivantes. Donc, quelle est la taille de cette communauté ? Pour savoir quelle est la taille de cette communauté, vous allez vous demander vis-à-vis de la thématique. Donc, je vais prendre un exemple tout bête. Vous dites, « Moi, j'aimerais aider les gens à apprendre l'espagnol. » Donc, du coup, vous allez regarder, par rapport à l'espagnol, « Est-ce qu'il y a des chaînes YouTube sur l'espagnol ? » Comme on est avec des sportifs, je vais aussi vous donner un exemple sportif. Vous dites, « J'aimerais me lancer dans l'escrime. » On va prendre cet exemple-là. « Est-ce qu'il y a déjà des chaînes YouTube sur l'escrime ? » Et si la réponse est oui, est-ce que les personnes qui ont une chaîne YouTube sur l'escrime, est-ce qu'elles ont au moins 10 000 abonnés ? Les personnes qui ont un compte Instagram sur l'escrime, est-ce qu'elles ont au moins 10 000 followers ? Les pages Facebook sur l'escrime, est-ce qu'elles ont au moins 10 000 followers ? Donc, combien y a-t-il de personnes ? Et deuxième sous-question à vous poser, c'est « Quelle est la dépense moyenne annuelle des gens dans cette communauté ? » Donc là, vous avez juste tapé « dépense moyenne annuelle escrime », « dépense moyenne annuelle tennis », « dépense moyenne annuelle course à bille », etc. Google est votre ami. Ça, vous permettra d'avoir une tendance. Plus la dépense moyenne annuelle est élevée, si vous hésitez par rapport à différentes expertises, mieux c'est parce que ça va valider votre potentiel économique. Ensuite, le troisième axe, donc la troisième étape, c'est « Est-ce qu'il y a un livre dans le top 10 000 des ventes sur Amazon ? » Donc, si vous allez sur le livre de Pierre, vous allez voir le classement du bouquin. S'il y a un livre sur la thématique dans le top 10 000 des ventes sur Amazon, c'est sûr à 100%, le potentiel économique est validé. Si en revanche, il n'y a pas un livre dans le top 10 000 des ventes sur Amazon, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas un potentiel, mais du coup, c'est important de valider les deux premiers crédits. Donc, je vous donne mon exemple précis. Dans les paris sportifs, il n'y a pas de livre dans le top 10 000 des ventes sur Amazon. Par contre, il y a bien un potentiel économique. Mais du coup, vous savez, comme ça, s'il y a un livre dans le top 10 000, vous êtes sûr à 100%, vous ne posez pas la question, et ensuite, boum, vous démarrez. Donc, je récapitule les trois étapes. Étape 1, mettre sur un fichier Word ou un document papier 10 passions, 10 expertises, et comme ça, ça vous permettra tout simplement de voir finalement une introspection sur vous-même, si vous voyez finalement ce que vous avez comme qualité et expertise. Numéro 2, dépenses moyennes annuelles des gens et taille de la communauté. Et numéro 3, est-ce qu'il y a un livre dans le top 10 000 des ventes sur Amazon ? Donc, voilà pour les deux faces vis-à-vis de ta question. Ouais, et du coup, ça me permet de rebondir sur... Parfois, quand on est sportif, parce que je suppose que c'est plus des sportifs qui vont regarder cette vidéo ou des entrepreneurs, et enfin, moi, c'est dingue, quand je vois des sportifs, notamment ceux de haut niveau que j'accompagne, et je vois le potentiel grâce à leur image et leur expertise sportive, parfois, des fois, quand on est sportif, on se dit... Les gens nous voient comme quelqu'un de confiant, mais au fond de nous, on sent qu'il y a une petite faille et qu'on n'est pas comme les gens pensent que l'on est. Bref, et du coup, on croit qu'on est incapable de faire autre chose que du sport. Et finalement, est-ce que tu penses qu'un sportif, alors, de haut niveau ou pas d'ailleurs, même un sportif qui a envie de lancer un... Alors, si on prend un sportif de haut niveau qui a besoin de sponsors, qui n'arrive peut-être pas à en trouver, et au lieu de lui donner des poissons, lui apprendre à pêcher, est-ce que tu penses qu'avec son expertise sportive, il peut vendre des petits produits en ligne et déjà tirer 500, 800, 1000 euros par mois ? Oui, même beaucoup plus, mais je vais revenir par rapport à ce que tu as évoqué. Aujourd'hui, on est dans une ère du digital. Ça s'est accentué notamment en 2020, 2021, avec les confinements successifs par rapport au Covid-19. Enfin, avant, donc il y a quelques années, donc on peut peut-être dire avant 2015 ou avant 2010, on était un performeur. Donc, en gros, on faisait les championnats... Donc, élite championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde, Jeux Olympiques. Et globalement, on vivait de sa vie, si on était dans un sport. Si je prends l'exemple, moi, de l'athlétisme, où je sponsorise un athlète, donc Anne Koval, et là, je vais sponsoriser également un autre athlète à partir du 1er septembre 2021. C'était OK. Donc, aujourd'hui, on est dans une ère où, en plus de la performance, on doit faire une image de marque et du coup, apporter de la valeur à sa communauté. Donc, je vais vous donner un exemple précis. Donc, généralement, on a des sportifs qui se disent « Ah, ce n'est pas juste ce mec-là... » Je vais prendre l'exemple de la course à pied, comme je connais bien. « Ce mec-là court le marathon en 2h50 ou alors le 10 km en 33, 34, 35 minutes. Et la marque lui offre des vêtements, des chaussures, ainsi de suite. » Moi, je cours le 10 km. Donc, quand je dis « moi, les athlètes de haut niveau », moi, je ne cours pas du coup le 10 km en 30 minutes. En 30 minutes ou le marathon en 2h20, ainsi de suite. « Mais, je n'ai rien du tout. » Il faut bien que vous mettiez ça à l'esprit. C'est qu'une marque va privilégier une personne qui communique bien sur les réseaux, qui a des gens qui le suivent, qui apporte de la valeur à sa communauté. Et pas en mode égo. Moi, je suis un sportif de haut niveau. Et du coup, les sponsors doivent venir avec moi. Une marque, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut que l'athlète ait les mêmes valeurs que cette marque, un bon personal branding, que la personne sache, évidemment, parler à une caméra, ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez prendre en compte. On n'est plus dans l'air, seulement performance. Et du coup, le reste, on s'en fout. Et là où c'est fou quand on est sportif de haut niveau, je vais prendre l'exemple de Johan Koval. Donc, il avait intervenu à mon séminaire Business Internet en Or 2.0. Donc, c'était en novembre 2018. Et des personnes me disaient « Écoute, lance ta chaîne YouTube sur la course à pied. Tu as 43 sélections en équipe de France. Tu es champion d'Europe de 3000 mètres au style à Zurich en 2014, etc. » Et le mec répond quoi ? Ouais, mais qui suis-je pour proposer des conseils de course à pied ? Pardon ? Attends, si, avec 43 sélections en équipe de France, si on étant champion d'Europe de 3000 mètres au style, en ayant les meilleurs temps, dans les meilleurs temps du bilan français sur 10 kilomètres, 5000 mètres, 3000 mètres, etc., etc., il a réalisé le 1500 mètres en 3 minutes 33. C'est stratosphérique si vous vous intéressez un petit peu aux 1500 mètres. Tu n'es pas légitime ! Qui est légitime pour donner des conseils ? Donc, il faut vraiment que vous dites, si vous êtes en équipe de France, vous avez ce qu'on appelle la partie autorité. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est la crédibilité. OK, la personne est haut niveau. Donc, ça, c'est un avantage. Et si inversement, vous n'êtes pas un athlète de haut niveau, mais vous êtes déjà un athlète à guérir. Donc, typiquement, on prend mon cas de figure. Je suis un marathonien amateur. Je cours le marathon en 3 heures et une minute. Donc, ce qui est correct, mais ce n'est pas non plus foufou. Si je donne des conseils de course à pied, tout simplement, je vais donner des conseils de course à pied à des personnes qui courent le marathon en 3h15, 3h30. Je vais faire des interviews d'experts, etc. Ce que je veux dire par là, vous êtes tous un expert pour une partie des gens. Généralement, je vous pose la question suivante. Est-ce que si vous courez le marathon en 3h08, comme moi, est-ce que vous n'êtes pas un expert pour la personne qui court le marathon en 4h30 ? La réponse est oui, parce que vous avez un niveau additionnel. Donc, ce que je veux dire, c'est que généralement, on va se mettre des excuses. On va se monter un bateau dans notre tête et lancez-vous. Vous allez vraiment avoir des beaux résultats. Et c'est ça qui est beau avec l'entreprenariat, c'est que quand vous allez avoir des messages positifs de gens que vous allez avoir aidés grâce à vos différents conseils, donc ça va vraiment vous faire quelque chose au sein de votre esprit, dans votre cœur, parce que c'est toujours fier d'avoir des messages positifs de différentes personnes qui vont vous suivre. Et ensuite, petit à petit, l'objectif, c'est juste de demander à votre communauté quel est votre plus gros problème, quels sont vos objectifs au cours des deux prochains mois, et puis de lancer une offre soit de coaching, d'accompagnement, de formation online, où vous allez donner vos conseils. Donc, Johan Koval, aujourd'hui, il a un programme d'accompagnement sur 10 km. Il a une chaîne YouTube de plusieurs milliers d'abonnés. Il fait de temps en temps des vidéos, et du coup, ce qui lui permet d'avoir une source additionnelle de revenus, de s'éclater dans ce qu'il fait, et comme il me l'a dit à de nombreuses reprises, de pouvoir aussi contribuer positivement dans la vie de coureur. Donc ça, c'est cool. Oui, c'est top, parce que ça me permet de remonter sur deux points. En fait, c'est que quand vous allez vous dire « Qui suis-je pour faire ça ? » « Je n'ai pas le niveau où je suis un imposteur. » Eh bien, d'autres vont le faire. Ça, c'est sûr, tu le confirmes. Si vous ne le faites pas, je vous rassure, d'autres personnes vont le faire. Et qu'est-ce qu'on tente moins bon que vous ? C'est ça. Et ça, c'est une loi naturelle qu'on voit en dépolarisation. Donc, tout ce que vous réprimez, quelqu'un va l'exprimer. Juste à temps que vous repreniez votre pouvoir et que vous acceptiez de ne pas vous mettre de jugement, vous acceptez tel que vous êtes, et de le faire en, même si là, je veux dire un concept, mais en toute humilité, en gros, en mode « Je fais ça parce que je transmets, je sais ça. » Prends qui a envie de prendre et ne prends pas les autres. Mais voilà, vous n'avez pas envie de dire « Ah, il faut faire ça, juste, voilà, j'ai quelque chose à transmettre, je transmets. » Les gens prennent, ils prennent, ils prennent pas, ils prennent pas, et c'est OK. Ça me bascule ce deuxième point que tu as dit, Maxence, c'est que vous allez ressentir de la gratitude quand vous allez voir que vous êtes en train de contribuer. Pourquoi ? Puisqu'une des règles, une des lois universelles qui permet à un être humain d'être heureux, c'est quoi ? C'est évoluer, donc évoluer personnellement et ensuite contribuer. D'enchaîner avec ce, en gros, même si c'est encore de concept égoïste, actuel, je prends, je donne, en permanence. Et dès que vous arrivez à transcender un niveau, paf, d'aider les autres à passer le niveau du dessus. Et du coup, pour ça, en fait, peu importe si aujourd'hui vous êtes sportif de haut niveau ou pas, dès que vous êtes à un niveau et qu'il y a des gens en dessous de vous, vous avez le droit de les aider à les passer au niveau au-dessus. Et à partir de là, vous allez vous sentir heureux dès que vous évoluez personnellement et vous contribuez universellement. Donc, voilà, c'était sur ces deux points-là. Et ça me permet d'enchaîner, du coup, sur toi qui es sponsor, peut-être qu'est-ce qui t'a fait sponsoriser Johan ? Qu'est-ce qui ferait que tu sponsorises un autre athlète en plus de l'autre ? Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, tu aies un coup de cœur et tu te dis, ah ouais, lui, je vais miser sur lui en tant qu'entrepreneur ? Alors, numéro un, c'est les valeurs. Donc, quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi, donc en l'occurrence de la marque. De toute façon, la majorité des athlètes qui ont un sponsor, ce n'est pas par hasard. Je veux dire, le sponsor qui a choisi cet athlète, c'est principalement par rapport aux valeurs. Le personal branding, donc si c'est quelqu'un qui a un capital sympathie important, on est content de pouvoir échanger. Je vous invite aussi à vous entraîner finalement aussi à parler soit devant une caméra, devant des médias. Pourquoi ? Parce que là aussi, ça va mettre en avant la marque versus un athlète qui bégaye, qui ne sait pas aligner une phrase en français. Ça, c'est forcément. Et numéro trois, ça, c'est l'ère du digital. C'est la décennie 2020-2030. Vous devez avoir une présence sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, YouTube. Plus vous allez apporter de la valeur aux gens, mieux c'est. Je vais vous donner l'exemple de la personne. Si vous voyez la vidéo, et que vous voyez un peu du Maxence Rigottier, c'est que le partenariat ne s'est pas fait, mais si ça ne s'est pas fait, ce n'est pas très grave. Ça vous permettra de savoir pourquoi j'avais choisi cet athlète. C'est Baptiste Cartiot qui est à une chaîne YouTube déjà de près de 30 000 abonnés. Peut-être plus au moment où vous avez visionné cette vidéo. Et ce que j'aime, c'est tout de suite, il était vraiment dans cette contribution. Il donne des conseils de course à pied, il filme ses courses. Du coup, il a réalisé ses premiers championnats d'Europe en juillet 2021 à Tallinn. Pour la petite histoire capitale de l'Estonie, je suis expatrié à Tallinn en Estonie depuis avril 2018. Ce que je veux dire par là, présence en ligne. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas sur YouTube, Instagram, Facebook, ça va être plus compliqué d'avoir un sponsor. Évidemment, je récapitule. Numéro 1, les valeurs. Numéro 2, votre personal branding. Numéro 3, votre présence en ligne. Et la cerise sur le gâteau. Mais si vous êtes sportif de haut niveau, on sait que ça joue au détail. C'est aussi votre niveau de performance, mais ça, c'est le petit bonus. À niveau de performance équivalent, un sponsor va prendre davantage vos valeurs, votre personal branding ou encore votre présence sur les réseaux parce que ça va mettre en avant la marque. Et évidemment, si vous avez déjà un statut de la tête de l'équipe de France ou vous faites les championnats d'Europe, les championnats du monde, les Jeux Olympiques, vous êtes même élite d'un championnat de France, ça, c'est la cerise sur le gâteau parce que monsieur tout le monde qui va s'identifier au sportif de haut niveau ou à sportif qui a un très, 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 très bon niveau, c'est surtout la connexion humaine qui va résonner. Et finalement, que vous courriez le marathon en 2h08 ou en 2h11 pour donner cette analogie comme je connais le marathon, c'est pas ça qui va faire que la personne ne va pas adhérer la marque ou non pour donner cette analogie. Ok, donc pensez vraiment à communiquer au maximum et passez le « je suis qui » pour faire ça et sinon, on venait faire des dépolarisations pour que vous en fichiez parce que là, en entendant Maxence parler, je pensais à une athlète et du coup, plusieurs athlètes qui ont fait la canine de l'auto-afférence qui sont libérés de toute charge morale en mode « c'est bien, c'est mal » et du coup, qui aujourd'hui attire comme on l'a vu tout à l'heure des beaux sponsors. Et du coup, Maxence, tu as éveillé ma curiosité tout au début de cette vidéo, donc Johan, si tu pouvais dire lui, tu me l'avais envoyé, je me rappelle, tu me l'avais envoyé et tu m'as dit « ça va peut-être être chaud parce qu'il a fait plein de méthodes de préparation mentale et je pense qu'il ne veut même plus en entendre parler » et finalement, en voyant la page descriptive de qui j'étais, pourquoi la dépolarisation est différente des autres, quand tu lui avais montré, ça avait matché de faire après deux, trois mois d'emploi, c'est quoi ? Oui, complètement. Déjà, ça rebondit à ce que je disais juste avant. Il m'a dit « Pierre, super gars, excellent feeling. » Il m'a dit « Excellent feeling, j'apprécie vraiment ses valeurs, sa méthode de préparation mentale. » Il ne connaissait pas du tout la dépolarisation de ce que tu fais. Il m'a dit « Personne ne connaît en France, rassurez-vous. Maxence, il me dit souvent « Mais qu'est-ce qu'il fout tes préparateurs mentaux en France ? Pourquoi ils ne connaissent pas ça ? » Donc, il ne connaissait pas du tout et il a vu la différence positive dans sa vie par rapport à ce qu'il a pu faire pour le passé. Pour la petite anecdote, il n'a malheureusement pas pu faire les Jeux Olympiques de Tokyo qui ont eu lieu ou devront avoir lieu fin juillet, début août 2021. Et du coup, grâce à toi, ça lui a permis de relativiser, notamment par rapport à un exercice que tu fais, lister les avantages et les bénéfices des 200, ce n'est pas que dans un sens. Et on aura le verdict du coup, fin 2021 ou je dirais plutôt en 2022 si ce qu'il va battre ses records personnels. Mais en tout cas, il veut continuer. Il apprécie vraiment tes services et c'est innovant puisque ce qu'il a réalisé avec toi, c'était la première fois qu'il le faisait dans sa vie alors qu'il est né en 1987 donc il n'est quand même pas tout jeune. Il a dû faire peut-être une dizaine de préparateurs mentaux, peut-être même plus, je ne sais plus exactement, mais il en a fait quand même pas mal, vous vous en doutez. Et là, franchement, il voit la différence avec les autres. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à se matérialiser sur des résultats concrets au cours des prochains mois. Mais déjà, dans sa vie, émotionnellement, tous les blocages qu'il a pu en tirer, il me dit c'est énorme et c'est pour ça qu'il continue aussi avec toi. C'est le meilleur cadeau, c'est quand tu continues avec quelqu'un, on sait que tu es satisfait et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre parce qu'il avait une blessure qu'il puisse s'en remettre et puis on croise les doigts pour lui, mais il n'y a pas de raison qu'il ne batte pas ses records personnels. C'est top et du coup, ça me permet de rebondir parce que beaucoup de gens des fois disent mais attends Pierre, à ton âge, à 32 ans, comment ça, tu connais plus de choses qu'à 60 piges et tout que des gens qui ont 60 ans qui sont dans la prépa de mental depuis le début et en fait, je vais peut-être faire un jour une vidéo juste là-dessus mais en fait, ce qui se passe, c'est que vu que pour développer la dépopulation, il aurait fallu perdre 4 finales sur 5 et du coup, comprendre la différence entre pourquoi j'ai perdu là et pourquoi j'ai gagné là et la remettre en question et ensuite, moi à l'époque, sortir avec une fille qui a été championne du monde et comprendre qu'on avait, quand on parlait des fois, je disais mais attends, mais c'est qui pour dire ça ? Elle ose dire qu'elle va être championne du monde alors qu'elle a moins d'expérience que moi et la première année, deuxième année, elle n'y a pas été mais la troisième année, elle y a été et ensuite du coup, faire tout ce qui se faisait sur le marché en francophonie et voir que ça m'apportait des choses mais j'étais encore bridé jusqu'à énormément me former aujourd'hui, plus de 100 000 euros aujourd'hui en développement personnel et en formation de Mie pour pouvoir arriver à ce résultat donc ce n'est pas de la magie, ce n'est pas arrivé là par hasard et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on va plus vite, on a une méthode qui va vraiment très vite et sur des athlètes qui ont testé d'autres méthodes de préparation mentale en France. Et puis tout simplement, on va regarder tous les témoignages de la méthode de Pierre, donc tu as plein de sportifs, hommes et femmes différents, tu as également aussi des entrepreneurs donc en gros, tout simplement, si un profil de témoignage vous correspond à tout simplement foncer, c'est que vous savez que c'est fait pour vous, c'est ça qui est plutôt cool, c'est de voir des personnes qui ont déjà eu les résultats que vous aimeriez obtenir et puis si la personne qui est en train de parler, qui réalise le feedback par rapport à l'académie de la haute performance de Pierre, ça résonne en vous, c'est que c'est fait pour vous, c'est aussi simple que ça. Ça roule et de dialogue ou de se dépasser. C'est top, super, super merci Maxence pour cette vidéo. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver ? Alors comme j'ai pas mal de casquettes, ce que je vous propose, c'est tout simplement de taper Maxence Rigottier dans Google, comme ça vous verrez tout ce que je peux faire, donc ça soit un pari sportif, business en ligne, marque de running, sponsoring, etc. Donc, tapez mon nom dans Google, comme ça directement, vous allez voir toutes mes activités et puis sinon, je mettrai l'URL de ma boutique de running pour les gens sportifs voire même de mes dossiers de web, je te les passerai, tu les mets dans la description comme ça, vous regardez tout ça tranquillement, à tête, reposez. Merci Pierre aussi pour l'invitation, c'était un grand plaisir et puis j'espère que les conseils que l'on a pu vous donner dans la vidéo vous ont plu. Ouais, et encore une fois, passez à l'action. Donc voilà, pensez à vous abonner et mettre un petit like ici et on se dit à très bientôt. Ciao ! Merci.